Salut à tous, c'est Pépochou, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, la team, on est de retour au stade. Bon, dans des conditions difficiles, parce que déjà, il fait grave froid, il fait 1 degré. Mais ce qui est bien, c'est que quand il fait froid, il n'y a absolument personne. Et donc, on a tout le terrain pour nous, tout seul. Bon, j'avoue, le terrain là, il est dégueulasse, il est hyper gras. Mais bon, ça ne va pas nous déranger. Aujourd'hui, on va voir un petit peu des techniques, des exercices qui vont nous aider à courir plus vite. Parce que c'est important. Plus tu vas vite en match, plus tu auras de chance de récupérer des ballons, plus tu auras de chance de dribbler ton adversaire, etc. Et que tu sois rapide ou hyper lent. Bon, j'avoue, la génétique joue beaucoup dans le fait que tu cours vite ou pas. Mais tu peux quand même progresser là-dedans. Aujourd'hui, on va voir qu'il y a des exercices qui vont nous aider. Il faut savoir déjà que quand tu cours, il y a plusieurs facteurs qui vont être mis en jeu. Déjà, quand tu vas courir à chaque foulée, tu vas exercer du poids, de la force sur le sol. Et ça, déjà, ça peut se travailler. Ça peut se travailler à la salle. Plus tu seras musclé, plus tu exerceras de force au sol et plus tu iras vite. Il y a aussi une partie, bon, tout ce qui est course et tout, pour t'entraîner. Et il y a aussi la partie avec tout ce qui est les sauts, etc. La partie explosive. C'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Et cette partie-là, la team, c'est ma préférée. En plus, il n'y a pas besoin de beaucoup de matos. Aujourd'hui, j'ai mis quoi en place ? J'ai mis trois coupelles et une balle. Normalement, tout footballeur qui se respecte, il a ça à la maison. Et donc, vous pouvez faire ça n'importe où, dans votre jardin, sur n'importe quel terrain. Et donc, la team, sans plus attendre, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 S'il y a d'autres thèmes comme ça que vous voulez que je fasse, ou des petites séries d'exo, ou des séances, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Peace !